Alors on nous parle beaucoup des Girondins. C'est une expression qui est très chère à Michel Onfray. Et alors la question que posait d'ailleurs dans un débat un journaliste à Natasha Polony, c'est y a-t-il un rapport entre l'idée d'être Girondin et être favorable au communautarisme? Et je n'ai pas entendu sa réponse, tant qu'elle est donnée d'ailleurs, mais je crois qu'en effet c'est la même chose. Le communautarisme, ça s'inscrit bien dans une logique Girondine. C'est-à-dire Girondisme ne veut pas dire forcément le provincialisme, c'est aussi au sein même d'une société, d'une ville, il peut y avoir une forme de Girondisme et de communautarisme. Et comme vous le savez probablement, je suis favorable à ce que chaque communauté vive selon sa propre logique et son propre rythme. Les Juifs d'ailleurs sont les pionniers du communautarisme de toute manière, qu'on le veut ou non. Ils ont toujours revendiqué leur différence au sein même de la France en disant nous sommes tout à fait français, mais nous sommes quand même attachés à nos valeurs, à notre religion, à notre identité. Donc effectivement, je ne sais pas ce qu'en dirait Michel Onfray, mais c'est vrai qu'être Girondin, c'est effectivement être communautariste. Alors des gens qui sont Girondins et qui refusent le communautarisme, c'est quand même un petit problème, je dirais très franchement. Là, il y a un problème. Il faut aller jusqu'au bout de sa logique. Il faut assumer le Girondisme jusqu'au bout. Il faut assumer que chaque communauté a sa raison d'être, peut se constituer dans sa différence, dans une identité, peut avoir ses propres repères, ses propres valeurs et aussi, de cette manière, cela détermine une forme de complémentarité. Je vais parler l'autre jour de cela au niveau du manque. Une communauté va échanger avec une autre communauté dans la mesure même où elle a le sentiment, la conscience, que l'autre communauté a quelque chose qu'elle peut lui apporter. C'est-à-dire, par exemple, de l'argent, par exemple, une aide quelconque d'autre part. Et chaque communauté, au sein de la France, doit avoir des échanges, bien évidemment. Des échanges de bons procédés, je dirais. Refuser que l'autre ait des valeurs qui soient différentes des nôtres, eh bien, cela veut dire aussi refuser l'échange. Car je n'ai pas échangé avec quelqu'un qui est comme moi. Donc, il y a une sorte d'hypocrisie là même, de déni de réalité. Je reconnais que l'autre fonctionne autrement et, par conséquent, quelque part, peut-être qu'il a en trop quelque chose que je n'ai pas assez. Et, vice versa, bien évidemment. Donc, le girondisme et le complémentarisme ne sont absolument pas incompatibles avec l'idée de commerce, avec l'idée d'échange, de libre-échange. Et, au contraire, être girondin, c'est reconnaître la différence entre l'autre. Et, alors, maintenant, comme je l'ai dit dans une autre précédente vidéo, ça veut dire aussi, prendre conscience aussi des effets et des méfaits de la mixité. C'est-à-dire d'une unicité qui est factice. Et je dis, je l'ai dit dans une autre vidéo, que le droit au XXIe siècle doit prendre en compte cette mixité, doit prendre en compte cette diversité et doit comprendre que cette mixité, inévitable jusqu'à un certain point, mais qu'on peut limiter les effets aussi, en encourageant les gens à accepter de vivre dans leur propre communauté, avec leur propre valeur, sans aucune obligation d'aller se retrouver comme étranger dans une autre communauté. Etranger, j'emploie ici le mot, non pas au sens de l'étranger qui n'est pas français, mais étranger au groupe, tout simplement. Donc, on ne va pas chercher systématiquement à être étranger à un groupe. Il vaut mieux être dans son propre groupe, parce que dans son propre groupe, on se comprend, on se contrôle, on se domine, et quand on sort de son groupe, on a parfois tendance à ne plus avoir de repères et à faire n'importe quoi, et surtout à ne pas comprendre ce qui se passe chez l'autre, à ne pas comprendre quelles sont ses intentions, aussi bien favorables que défavorables. Et vous savez que le viol, c'est l'idée que l'autre est favorable à la rencontre alors qu'il ne l'est pas. Et la violence, c'est l'idée que l'autre est hostile à vous alors qu'il ne l'est pas forcément non plus. J'en ai déjà parlé par ailleurs. Donc, il faut repenser le droit dans une perspective girondine et communautariste. A savoir que d'une côté, il peut y avoir un certain droit communautaire, jusqu'à un certain point, qui est ses limites. D'autre part, il y a aussi l'idée que la mixité, dans une société extrêmement diverse, pose des problèmes, génère des problèmes, et que cela doit aussi faire évoluer le droit, parce que cette mixité, elle est source de confusion, de quiproquus, de malentendus. Et par conséquent, il ne faut pas se voler la face, et il ne faut pas non plus condamner de manière excessive, ce qui est le résultat d'une mixité dont les effets peuvent être pervers. mais qu'il faut assumer. Jusqu'à un certain point, le communautarisme n'étant pas la mixité, mais au contraire, remettre la mixité entre guillemets. Et je voudrais terminer sur ce point, à savoir que dans les transports en commun, où c'est le lieu par excellence de la promiscuité, eh bien, il y a toutes sortes de choses dépénibles à vivre, c'est un fait. La proximité de gens qui n'ont pas la même tête que nous, qui ne parlent pas la même langue que nous, qui parfois ont des habitudes d'expression qui nous énervent, par exemple, qui parlent trop fort dans une langue qu'on ne comprend pas. Toute cette mixité est source de tension intérieure, aussi bien qu'extérieure d'ailleurs. On peut être perturbé par être présent quelque part, et se voir agressé entre guillemets par des gens qui s'installent autour de vous, et puis qui commencent à parler dans une langue qu'on ne comprenait pas, en conscient que vous êtes complètement transparent par exemple. Il y a un sans gêne qui, à mon avis, est tout à fait inacceptable. Dans la mixité, je dois être conscient que je vais côtoyer des gens différents de moi, et qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que moi, et je dois être parcouriemment attentif à cela, et ne pas faire comme si les gens différents n'existaient pas, alors qu'ils sont sous mon nez. Ça aussi, c'est tout à fait inacceptable. Donc il y a un savoir-vivre dans la mixité, avec les limites d'ailleurs de cette mixité, il ne faut pas non plus en abuser, mais quand on est dans un lieu public, il y a beaucoup de contraintes à accepter, et il ne faut pas se lâcher comme si on était entre soi.